bonjour à tous bienvenue sur la chaîne de lisa créa aujourd'hui je vous présente une petite création que j'ai fait alors suite d'un tuto qui vient de la chaîne de l'atelier de marine c'est le tuto de la boîte carrousel il ya longtemps que j'avais vu passer cette boîte là que ce soit sur les groupes facebook ou sur youtube mais je n'osais pas franchir le pas parce que j'avais peur de ne pas y arriver parce que tout est coupé manuellement il n'y a pas de machine de découpe donc moi quand je suis des trucs 3d je le fais beaucoup à la scale and cut donc là fallait tout découper de hazel pour une première je suis contente de moi j'ai un peu galéré mais je suis content donc je vous présente c'est le fameux carrousel vous pouvez glisser des photos à l'intérieur et cela à la base présente comme une boîte donc vous pouvez y mettre quelque chose offrir des trucs vous mettez dedans à l'intérieur et puis vous pouvez offrir la boîte et vous pouvez y mettre différentes photos de qui vous voulez dessus avec son couvercle alors comme papier j'ai pris la collection alors déjà tout ce qui est le fond là tout ce que vous voyez en blanc là mon pas mon papier de qui m'a servi à monter la structure de la boîte c'est du canson alors du canson 185 grammes je conseille de prendre du papier assez épais quand même un c'est du fin voilà donc du 185 grammes était parfait donc blanc et la pape et le papier de collection que j'ai pris comme je n'avais pas assez pour faire un album j'ai dit tiens je vais faire autre chose donc c'est celui là c'est le je vais vous épargner le mot parce que c'est pas du du français corps du fros est frozen rose de ciao bella j'adore c'est des belles collections du super beau papier donc voilà c'est celle là que j'ai pris faire pour faire la boîte ça c'est mes petites chutes ce qu'il me reste c'est ça les chutes comme ça donc là voilà donc ça celui là je suis pas fan des très très beaux papiers voilà donc ça c'est pareil pour faire des fonds de cartes l'être là ça doit être ça doit rendre super joli voilà et là derrière vous avez ça mais vous pouvez tellement également faire un calendrier de l'avant si vous voulez pas si vous avez les chiffres donc ça c'est ce que je me suis servi pour faire cette avec cette collection là mais vous pouvez très bien prendre n'importe quelle collection vous pouvez bien la faire unis en deux couleurs donc voilà donc la petite boîte que j'ai fait montrer et le ruban rouge là c'est un ruban il ya longtemps que j'ai c'est un ruban de chez stampinop le ruban pour cacher un petit peu les défauts et le seul truc que j'ai eu du mal à faire c'est le couvercle c'est à dire c'est l'arrondi parce que la personne apprend un dize et moi j'avais pas de dize ronds assez grand et il fallait décaler mais bref je voulais pas donc j'ai découpé ça à la main donc ça va c'est pas trop trop voilà catastrophique mais c'est le seul truc qui m'a un peu posé problème puis le chapeau parce que le chapeau c'est quand même des petites pièces à coller tout a été découpé à la marre la règle sauf mais rond voilà mais ronde j'ai découpé à la scale and cut fallait une dimension de 20 cm de diamètre donc ça a été et les comment s'appelle ça comme forme un hexagone n'exagone à neuf côtés que j'ai coupé également à la scale and cut mais vous pouvez très bien le faire à la main il n'y a pas de souci c'est mais comme moi j'aime pas le découpage et je coupe pas droit donc c'est pour ça que j'ai coupé à scale and cut mais tout le reste ça a été découpé main moi je pensais un peu que ce soit un peu plus compliqué c'est pour ça que j'ai pas voulu trop me lancer mais en fin de compte voilà après bon ça reste un peu compliqué un petit peu mais c'est faisable pour les débutants c'est faisable surtout qu'elle explique très très bien sa vidéo elle explique très bien vous pouvez la voir c'est je répète la chaîne de la télé des marines le tuto c'est boîte carousel donc faut avancer dans sa chaîne parce que je crois que c'est un tuto qui date d'assez loin quand même de neuf neuf ou un an je sais plus neuf mois un an je sais plus donc 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 voilà donc voilà le ce que ça donne donc moi j'ai un petit décalage parce que j'ai du mal à fermer au début elle m'a dit que c'était dur le temps que ça se fasse mais normalement ça se ferme parce que des fois ça coordonne partout mais normalement se ferme donc voilà donc là bien sûr j'ai mis des pailles également les petits cadres avec du rhodroïde derrière donc pour coup pour glisser les photos je peux avoir un petit papier fin alors vous collez votre photo juste là voilà alors ça fait un peu juste mais parce que mon papier peut être trop large moi c'est pour ça ça passe pas mais j'ai essayé de je pense que je vais découper un petit carré avec une petite tirette et puis coller directement la photo cela oui c'est une photo quand j'ai un petit peu trop large ou alors j'ai peut-être mis un peu trop de colle sur le bord si celui-là il passe mieux voilà cela il passe mieux donc je pense que j'ai dû mettre trop de colle sur le bord et voyez quand vous voulez prendre la photo ben vous avez un peu de mal donc je pense que je vais faire une petite carte et puis comme ça il y aura juste à coller la photo à faire une petite tirette quoi donc voilà donc voilà ça se présente comme ça donc je petite vidéo 1 pour vous présenter ma petite dernière création que j'ai faite donc ça m'a pris une journée pour la faire j'ai commencé le matin j'ai fini le soir moi quand je commence un truc j'aime bien que ce soit fini donc j'aime pas trop que ça tarde donc ouais une bonne journée après j'ai pas été toute la journée dessus mais il faut compter un bon moment temps de découper temps de pas temps de découper tous les papiers les mesurer voilà après moi j'ai trouvé c'est pas le plus long c'est pas la boîte la plus longue c'est le chapeau voilà le chapeau et le ça là parce que vous avez des petits éléments à coller plusieurs éléments à coller dedans mais voilà dans l'ensemble la boîte elle-même n'est pas dur donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous plaira de mon petit carousel que que je viens de finir donc si vous avez des questions n'hésitez pas à me les poser mais le mieux c'est d'aller voir le tuto vous allez voir le tuto et puis vous allez voir par vous même il l'explique très bien donc là dessus il n'y a pas de souci donc voilà donc merci d'avoir regardé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé et puis ou si vous n'avez pas aimé n'hésitez pas à mettre un pouce en bas il y en a ils font ils gênant pas donc là dessus ils peuvent le faire chacun donne son avis et puis voilà donc je vous dis à une très prochaine vidéo je vous dis bye bye bye